... Au tournant des années 80, à une trentaine de kilomètres à l'est de Montréal, dans la région de l'Annaudière, le vieux palais de justice de l'Assomption tombait en ruine. L'endroit était alors visité par des jeunes en mâle de sensations fortes, qui, sans le savoir, ont peut-être contribué à réveiller des forces occultes. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Le Palais de justice de l'Assomption, c'est un centre culturel qui a été bâti en 1811. Ça a été classé monument historique en 1973 par le gouvernement du Québec. C'est un des lieux les plus recherchés des enquêteurs. Alors, avoir la chance de venir ici pour enquêter, c'est merveilleux. Et c'est presque garanti qu'on va vivre quelque chose quand on vient ici. Le vieux Palais de justice de l'Assomption fait partie des dix lieux les plus hantés au Québec. Aujourd'hui, deux nouvelles équipes d'enquêteurs se présentent sur place, attirées par la possibilité de vivre une expérience hors du commun. Les membres de la société paranormale de Joliette et ceux du groupe innominé Patrice sont ici afin de percer les mystères de la vieille Maison-de-Pierre, qui a encore bien des secrets à révéler. En 1811, la Maison-de-Pierre est construite. C'est la partie est. En 1821, c'est là que l'histoire commence pour Neuay. On va y bâtir un grand corps central qui va devenir un grand magasin, et un magasin probablement de la compagnie de la Baie-du-Ton qui venait de fusionner la compagnie du Nord-Ouest. À ses débuts, on donne au bâtiment une vocation commerciale. En 1842, la vocation de la bâtisse change complètement. À partir de 1842, le rez-de-chaussée de la partie est devient le bureau d'enregistrement du comté de l'Assomption. À ce bureau d'enregistrement, on ajoutera, en 1849, une cour de justice qui aura juridiction sur toute la région. En avant du juge, il y aurait le président. C'était une cour de justice de niveau inférieur qui, pour vous expliquer un peu l'équivalent d'aujourd'hui, serait une cour des petites créances ou une cour municipale. Le vieux palais de justice de l'Assomption gardera sa vocation jusqu'en 1979. La bâtisse est alors abandonnée, laissée, selon la rumeur, aux mains des vandales et des adeptes de satanisme qui s'y retrouvent afin de célébrer différents rituels occultes. Le bâtiment est à placarder. Il y avait des clôtures qui empêchaient l'accès en arrière, entre autres. Mais les jeunes réussissaient à s'infiltrer pareil dans le bâtiment. Nous nous rassemblons pour t'invoquer au Grand Lucifer. En 1986, mon grand-père et ses deux filles ont décidé d'acheter le bâtiment pour sauver le bâtiment de la démolition. Les premières manifestations paranormales débutent assez rapidement après les travaux de rénovation. En 1991, on fêtait l'anniversaire d'une de mes tantes. Et puis, c'est les premières manifestations qu'on a été témoins ici. On était dans la cuisine, et puis on jouait des jeux de société. La première chose qui était arrivée, on attendait des sifflements dans le sous-sol. Le sifflement musical qu'on entendait dans le sous-sol, c'était comme un air triste. Ça ressemblait à un air de défaite militaire. On était sûrs qu'il n'y avait personne en bas parce que le seul accès pour y aller, c'était le corridor de la cuisine, puis on était dans la cuisine. On aurait vu quelqu'un aller à cet endroit-là. Quelques secondes plus tard, la porte qui est située dans le corridor à côté de la cuisine qui mène à la terrasse arrière, s'est ouverte deux fois en quelques secondes. On s'est dit que c'était inclevant. Mais la deuxième fois, on était sûrs que c'était quelqu'un qui avait réussi à s'infiltrer dans le bâtiment. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on s'est armés de couteaux, puis on a vérifié les lieux pour voir si on était seul ou non. Depuis 1991, on a été témoins de pas mal de phénomènes étranges. J'en ai vu suffisamment pour mettre en question mes croyances, puis en me disant, bien oui, il y a des entités ici, ça existe. C'est un mardi après-midi vers 4 heures, et puis là, on est en train d'essuyer de la vaisselle. J'ouvre à demi le tiroir. Deux secondes plus tard, le tiroir est éjecté du meuble de cuisine, tombe à terre en tombant la poignée du tiroir à casser. Qu'est-ce que s'est passé? On a tellement eu de la misère à replacer le tiroir de cuisine à sa place, qu'on s'est demandé comment il a fait pour sortir du meuble tout seul. Sur une période d'environ 10 ans, les manifestations paranormales se multiplient, particulièrement aux étages, là où se trouvent les chambres. Il y a trois chambres actuellement au deuxième et trois chambres au troisième. Au troisième étage, ils entendent souvent quelqu'un marcher dans le grenier, puis ils entendent souvent aussi des billes rouler sur le plancher. Pour accéder à ce grenier-là, il y a un cadenas. Personne ne peut y aller. Moi-même, je n'ai même pas la clé pour y aller. Donc, quand les gens entendent des choses, on se demande toujours « C'est qui, c'est quoi? » Il y en a juste une qui vient la clé, c'est la propriétaire. OK. À la fin des années 90, Marc-Antoine Jussome et sa mère décident de purifier la bâtisse, dans l'espoir que cela puisse calmer les esprits qui hantent le vieux palais. On a fait venir une médium de Montréal. Un malfaisant qui est inspiré aux hommes de mauvaise pensée. Esprit four au bémanteur qui les trompe. On a récité des prières, on a allumé des lampions, des chandelles, on a brûlé de l'encens. Puis, les personnes, durant cette séance-là, ont senti des changements de température assez brusques. Il y a une de nos employées qui s'est sentie tellement mal à l'aise qu'elle a dû quitter la pièce. Elle s'est sentie suivie partout quand elle se déplaçait. Là, les médiums ont dû quitter cette chambre-là pour calmer la personne. Il y a plusieurs façons de purifier un lieu ou une personne. Ça dépend toujours de la nature, en fait, de la manifestation. Et je te somme par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu vivant, de quitter ces lieux pour ne plus jamais y revenir. La méthode qu'on privilégie, en fait, c'est une méthode classique. C'est celle qui consiste, en fait, à ouvrir un cercle, finalement, qui va permettre de capter énergétiquement les entités, de leur ouvrir un passage, de leur permettre, justement, de retourner vers la lumière, de fermer ce cercle-là et puis de purifier l'endroit, finalement, en prenant soin aussi de bien fermer aux quatre points cardinaux du lieu l'endroit pour que, finalement, aucune entité autre puisse passer dans ce milieu-là. Tout est maintenant comme auparavant. Finalement, la purification qu'on a faite, ça n'a pas été un grand succès. Ça a même amplifié les phénomènes un certain temps. Là, on s'est dit «fini les purifications ». Bien qu'on ne compte plus les phénomènes paranormaux qui se déroulent au vieux palais de justice de l'Assomption, le mystère sur ce qui provoque ces manifestations reste entier. Le vieux palais de justice de l'Assomption est tenté. C'est du moins ce que disent bon nombre de personnes qui y sont passées. La chambre la plus populaire du gîte, c'est la fameuse chambre 7 où il se passe beaucoup de phénomènes. Je sais que la chambre 7 qui est la chambre en deux billets à moi, elle a déjà vécu des choses quand elle tendait des billes et rouler dans une grenier. Mais ça allait que ça lui prenait toute son énergie parce que ça allait que ces entités-là prennent l'énergie d'une personne. On a remarqué chez deux de nos employés qui avaient déjà habité dans la chambre numéro 7 des changements de comportement assez brusques. Ils étaient devenus colériques puis ils ont quitté les lieux. Ça m'a le fini du son. Quand j'ai fini mon secondaire, j'ai décidé de venir ici au cégep de l'Assomption puis j'avais besoin d'un endroit pour habiter. Avec le service de placement du cégep, j'avais découvert qu'il y avait des chambres à louer ici, toutes meublées avec cuisine et tout ça. C'était parfait pour moi. Je partais avec mon petit bagage puis j'avais juste à déménager ici et à m'installer. Donc, c'est pour cette raison-là que j'avais choisi de venir à l'Oasis du Vieux-Palais. Quand je suis déménagée ici, au début des années 2000, c'était le début des phénomènes qui se passaient ici. J'en avais jamais entendu parler. Puis dès mon arrivée, ça a commencé à se manifester au courant de la nuit puis de façon plutôt intense. J'avais vraiment l'impression que c'était des pas d'enfant qui traînaient comme un canard de bois derrière lui avec des pattes de cuir qui frôlaient le plancher à chaque fois. Les pas ont toujours été entendus pour ma part dans la chambre numéro 7. C'est bon, merci. Bye. Il y avait dans la cuisine aussi où on avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un. J'ai eu beaucoup de difficultés à dormir avec tous les bruits qu'il y avait, des petits pas puis tout ça, tellement que je n'avais pas le choix d'être ici durant la semaine parce que j'allais à l'école, mais le week-end, aussitôt que je pouvais, je m'en allais chez une amie à Montréal. Je récupérais toutes les heures de sommeil que je n'avais pas eues durant la semaine ici. C'était devenu pratiquement invivable. Elle habitait au coin Saint-Denis, Béry-Uquam, quelque chose du genre. Il y avait un bar en dessous de chez elle. Il y avait du va-et-vient comme ça ne se pouvait pas. Puis je dormais mieux chez elle en ville durant le week-end que je pouvais dormir ici à l'Assomption durant la semaine. j'avais peur parce qu'on ne se le cachera pas. J'avais 17 ans, je partais de chez mes parents, j'étais toute seule dans une ville que je ne connaissais pas puis j'entendais des bruits anormaux. J'étais un peu découragée de savoir que j'habitais dans un si bel endroit puis que je n'étais pas capable d'y dormir ni d'y vivre. Elle s'était renseignée de son côté à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis elle m'avait procuré de l'huile de chambre, si je me souviens bien. La personne lui avait recommandé d'en mettre sur poignée de porte, ampoule électrique, tout ce qui pouvait être touché ou qui dégageait de la chaleur dans le but de faire fuir soit les bons ou les mauvais esprits. Il n'y avait pas de distinction à cet effet-là. Puis j'ai essayé ça, mais malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Après plusieurs années, je suis encore convaincue qu'il y a des entités qui habitent ici. Je suis certaine qu'il y en a qui sont partis après l'intervention de plusieurs intervenants. Mais sinon, je suis sûre qu'il y en a encore qui errent ici de façon régulière. Actuellement, la chambre où il y a le plus de phénomènes étranges, ça c'est assez récemment, c'est la chambre 6. Il est à peu près vers 1h du matin, 1h moins 10. J'entends du bruit. Puis du coup, je commence à entendre des pas dans le grenier. L'équipe de la société paranormale de Joliette et celle du groupe innominé Patrice s'intéresse aux phénomènes paranormaux qui se déroulent à la chambre numéro 6 habité par Denis Fontaine. Je me lève, puis là, je rouvre la porte, il y avait parce que moi, je pensais que c'était quelqu'un qui montait les escaliers, puis il n'y avait personne. La chambre, c'est un des lieux où il y a eu des messes noires et des séances de spiritisme à l'époque quand le bâtiment était à l'abandon entre 1979 et 1986. Je suis en train de préparer ma cafetière, elle est là, puis moi, je suis à dos à la porte d'armoire. Je prépare mon café, puis d'un coup, j'entends une porte ouvrée, mais c'est une porte qui a des aimants. Ça veut dire, il faut que tu donnes un coup absolument pour l'ouvrir. Moi, j'ai entendu des clics, mais là, j'ai figé. Je ne voulais pas croire que ce porte-là, ça va ouvrir. Avant que le bâtiment soit en rénovation, on a pu apercevoir dans plusieurs pièces des signes reliés au monde de l'occulte, des pentagrammes, des dessins de démons. Une employée bénévole du Vieux Palais décide de mettre une enregistreuse dans une chambre afin de capter les manifestations d'entités qui pourraient s'y trouver. J'ai entendu parler un homme. Il disait Annie. Tout simplement, très tranquillement, mais en même temps, on entend une voix d'une personne qui est... que ça ne peut pas être vous ni moi, finalement. Deux semaines environ plus tard, deux à trois semaines, Marc-Anton vient me voir et il dit... Je trouve ça bizarre. Il y a une jeune fille qui vient d'arriver et elle s'appelle Annie. La rumeur circule rapidement, surtout lorsqu'il est question de fantômes. Le vieux palais de justice de l'Assomption finit par en faire les frais. Marc-Antoine Jussom croit que le grenier de la partie Est pourrait avoir été le théâtre d'un drame déclencheur de ces phénomènes. Pendant la Première Guerre mondiale, on va cacher un conscrit dans le grenier du vieux palais. Et à l'époque, évidemment, c'est une partie du bâtiment qui est très rudimentaire. Il y a eu, en fait, plus qu'un conscrit qui s'est caché, mais il y en a un qui est décédé, là. Et pour une raison qu'on ignore, il n'y a pas eu de finéraille et il va être enterré dans la cour arrière du terrain ici. Pourquoi avoir enterré quelqu'un dans la terrasse pendant qu'il y avait des cimetières juste sur l'autre bord de la rue? Donc, on pense que c'est une mort suspecte. Il aurait peut-être été assassiné. C'est pas très commun quand on sait la place qu'occupe la religion catholique à l'époque. Nous, on a des raisons de croire que le type se cachait, qu'il était peut-être mal vu de la communauté, que l'Église, peut-être, n'avait pas voulu lui donner les derniers sacrements, etc. Sylvain Lavoie est l'un des nombreux enquêteurs en paranormal qui s'intéressent au Vieux Palais. Il est loin de se douter à quel point cette enquête le mènera à vivre une expérience bouleversante. Pour faire suite aux nombreux témoignages sur les manifestations paranormales du Vieux Palais de Justice de l'Assomption, une équipe d'enquêteurs arrive sur les lieux afin de voir ce qu'il y en est. En 2009, Sylvain Lavoie décide de fonder le BEB, le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Le projet vise à concrétiser un vieux rêve. En effet, l'homme est passionné par tout ce qui touche au paranormal depuis son enfance. Le BEB, on est rendu, si je ne me trompe pas, pas loin d'une trentaine d'enquêtes de réalisées déjà. Et plus les années avancent, plus on a une demande. Nous, on fait à peu près une, maximum deux enquêtes par mois. On aimerait en faire beaucoup plus que ça, mais une enquête, c'est 40 heures de travail à peu près. Dès la réception de l'appel, on va faire des recherches sur les lieux, on commence déjà notre travail. Ensuite, il faut se présenter sur les lieux, on passe une nuit-là. Après, il faut tout analyser le matériel. Sylvain Lavoie se rend sur place une première fois. Il est seul et veut simplement récolter un maximum d'informations sur les manifestations qui se déroulent au Vieux-Palais. J'étais comme un adolescent. J'étais fébrile, j'étais heureux, j'étais content. Je me disais, enfin, on s'en va à quelque part où il y a des cas recensés. C'est vraiment reconnu qu'il y a des hanties qui sont là. Marc-Antoine, notre client, a commencé à me décrire les phénomènes qui arrivaient ici parce que je n'avais jamais vraiment entendu parler. Je savais que c'était hanté. Puis, il a commencé à me parler de bruits de pas dans les escaliers, du piano qui jouait tout seul, le crucifix qui tombe à terre, des apparitions complètes, des apparitions partielles. C'était hard-dress, vraiment tout garni comme lieu. On ne pouvait pas rêver mieux. La première nuit, on a installé notre équipement vraiment dans le sous-sol. On avait entendu parler qu'il y avait un enfant qui serait décédé là de maladie pulmonaire qui avait été mis en quarantaine et qu'un médium était déjà passé en disant qu'il sentait une énergie là. Alors, c'était l'un des endroits qu'on a enregistré. Ça va être ça, les gars! Je le sens! La première fois que le BEP est venu ici, on n'a pas ramassé aucune preuve vidéo ni audio, aucun PVE. On n'avait pas beaucoup d'équipement. Par contre, ça a été une nuit d'expérience personnelle vraiment fantastique. Probablement que j'ai vécu ma plus belle expérience depuis que je fais ça ici au Vieux-Palais. J'avais deux membres de mon équipe qui étaient ici au sous-sol, seul. Moi, j'étais ailleurs dans la bâtisse et à un moment donné, je vais les visiter en bas et je dis «Puis, comment c'est ici? C'est tranquille? » Et ils m'ont dit «Tch, tch, tch, tch! Assieds-toi, Sylvain, assieds-toi! » Et ils m'ont dit «On ne te dit rien, regarde! » «Tch, tch, 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 tch… » Tout d'un coup, entre moi et un autre enquêteur, je vois un éclair passer bleu. À un moment donné, «tch, vert » et il y a eu une qui tournait autour de la tête d'un autre enquêteur. C'était fou, on était entourés d'éclair. J'ai commencé à parler à l'entité en disant, écoute, tu peux t'approcher de nous autres, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on a entendu marcher dans le sous-sol. Nous, on est sur place, on ne bouge pas, et on entendait vraiment des pas traînant sur les tuiles en bas jusqu'à un petit peu de sable, ça faisait un chut, chut, chut. Ça partait de loin de la pièce, chut, 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 chut. Es-tu là, petit gars? Je dois vous avouer que j'étais fébrile. C'était vraiment quelque chose de très direct qui arrivait, puis je savais que ce n'était pas nous trois qui bougeaient. Et les pas se sont arrêtés devant moi. La première fois qu'elle a marché vers nous, il y a quelqu'un de très physique, un de mes enquêteurs en haut qui a marché sur le plancher, c'est très vieux, ça l'a craqué, il n'est pas arrêté. Et on essayait de reparler avec l'enfant, il n'était plus là, il a eu peur. Il s'est en allé, il a fallu prendre un cinq minutes pour lui reparler, lui redonner confiance, lui expliquer que c'était quelqu'un qui était avec nous dans la place, qui n'était pas en danger. Et là, pour la deuxième fois, on a entendu les pas se rapprocher vers nous. C'est à ce moment-là que j'ai juste mis ma main devant moi, puis je lui ai dit, « tu peux me toucher si tu le veux ». Il va aboucher, tu gars. Et ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est une pression sur un de mes doigts qui m'a flatté comme ça. J'ai presque pleuré, c'est venu me chercher de savoir que oui, il y a vraiment un enfant dans ce sol-là qui est pris là. C'était la première fois que je vivais quelque chose d'intense là-même. J'ai trouvé ça émouvant de me faire toucher par cette entité-là. J'ai de la misère à mettre des mots parfois pour expliquer mon expérience. J'ai comme senti la peine et la détresse de cet enfant-là. Le BEP Montréal, qu'ils ont investigué souvent ici, ils ont été témoins de choses pas mal extraordinaires, entre autres dans le grenier de la partie S et dans le sous-sol de la partie Ouest. La caméra infrarouge du BEP, placée au grenier, capte un mystérieux phénomène. Un cadre bouge de façon inexplicable. D'après la première enquête, là, avec les phénomènes qu'on avait vécu à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais en savoir beaucoup plus sur le Vieux palais de justice d'Assomption. Alors, j'ai été aux archives de l'Annaudière, pas loin d'ici, vraiment passer un après-midi assis-là avec des gants blancs dans les mains, des manuscrits originaux. Sylvain Lavoie désire pousser ses recherches un peu plus. Il retourne sur place et entreprend une deuxième enquête. Mais, cette fois-ci, il demande l'aide d'un médium. Le BEP m'a abordé, m'a approché, en fait, pour faire partie de l'équipe. L'équipe existait déjà depuis deux ans. Puis, il n'y avait aucune dimension spirituelle, je dirais, il n'y avait pas de médium dans l'équipe. C'est merveilleux de travailler avec Sylvain, parce que souvent, on va être dans une pièce pendant une enquête et c'est Sylvain qui va dire, sur la chaise là-bas, j'en vois un qui est assis. Et même si nous, on ne le voit pas, on arrive avec les appareils et tout réagit. Cette deuxième visite au vieux palais de justice de l'Assomption permettra à l'équipe du BEP, le bureau d'enquête de phénomènes paranormaux, de vivre des moments encore plus fascinants. Après l'expérience vécue par Sylvain Lavoie, une nouvelle enquête est menée au vieux palais de justice de l'Assomption. Mais cette fois-ci, le médium Sylvain Bolduc se joint à l'équipe. Au cours de leur deuxième visite au vieux palais de justice de l'Assomption, les enquêteurs du BEP se munissent d'un équipement plus sophistiqué. On a fait le rez-de-chaussée ici. Je vous dirais que c'était plutôt calme. Il y avait plus ou moins de va-et-vient. C'est sur les étages supérieurs et aux greniers que ça s'est manifesté davantage. J'ai pu rencontrer une dame et quand je lui ai demandé son nom, je n'avais pas de nom, je ne captais pas de nom. J'entends, je voyais juste la couleur rose, rose, rose. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne répond pas par un nom. Et on me confirme qu'un des esprits du vieux palais s'appelle Rosalie. La dame, quand elle s'est manifestée à moi, je la voyais se tenir le ventre, le bas du ventre. Dans ma tête, je voyais du sang. Ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est qu'elle était décédée, probablement en accouchant ou peu après avoir accouché d'un enfant. Rosalie était une dame qui faisait l'entretien en fait ici. Je la vois souvent bien en blanc, tout simplement. Et elle frotte. Elle rentre d'escalier, elle voit à ce que tout soit propre et elle participe aux activités du vieux palais, je vous dirais. Elle se sent chez elle, puis probablement plus que les propriétaires. La première entité qui s'est manifestée à nous, en fait, ça s'est fait très rapidement. Je veux dire, on n'a même pas eu à faire quoi que ce soit d'appel ou de demande. Elle s'est présentée à nous, ce qui arrive même, je dirais, dans beaucoup de cas. Puis surtout avec des entités de cette nature-là, cette entité-là, en fait, qui est Rosalie, c'est une entité qui est très positive. Quand on a commencé l'enquête, on est allé au grenier, puis on a entendu, j'ose espérer que c'est Rosalie qui a essayé de nous demander de l'aide, mais on a entendu clairement à l'oreille une voix féminine, un lamentement. C'est vraiment une fille qui se lamentait de douleur, j'imagine, mais on l'a vraiment tendue à l'oreille, tout le monde, mais on ne l'a pas captée sur PVE. Souvent, c'est ça qui arrive avec ces engins-là. Ce que tu n'entends pas à l'oreille, tu l'entends dans la enregistreuse et vice-versa. Mais ça, c'est dommage parce que c'est une bonne preuve qu'on n'a pas captée. On a senti cette entité-là très positive, très belle en fait, très jeune. Elle se présentait sous un visage jeune, donc probablement quand elle avait autour de 20 ou 30 ans. Je dirais peut-être les meilleurs moments de sa vie quand elle s'occupait justement de l'entretien ici au Vieux Palais. On s'est dirigés vers le sous-sol ici et ce que j'ai pu ressentir après ma barre, c'est un petit bambin, un petit garçon qui m'a abordé. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, monsieur? » Ce qui se dégageait beaucoup, c'était une grande tristesse. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et parce qu'on communique par empathie et télépathie, je pleurais autant que le petit bambin, que le petit garçon. C'est un petit garçon qui est ici. Je vais toujours me rappeler de la réaction. Il a fait « Ouf! » Il dit « Il a un enfant juste là devant nous autres. » « Veux, veux pas, c'est venu me chercher parce que quelques mois avant, moi, je l'avais senti, il m'avait touché. » Le petit garçon est décédé, en fait, dans le sous-sol. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait été mis en quarantaine pour une maladie qui date du début du siècle dernier. Si un défunt me tente de me communiquer qu'il s'est pendu, je vais ressentir littéralement une corde me tirer au cou. Quand j'ai compris, ça s'estompe, ça s'en va. Au niveau du petit garçon, c'est au niveau du pulmonaire. Je me sentais engorgé, j'avais de la misère à respirer. Je vous dirais qu'un peu comme si j'avais de l'eau sur les poumons. Juste toucher et puis il va pouvoir s'appuyer. On utilise souvent la lampe de poche pour communiquer avec les entités. On l'installe quelque part pour en mettre une rouge, une bleue à l'autre bout et demander à l'entité « Est-ce que tu peux m'allumer la rouge? Est-ce que tu peux m'allumer la bleue? » On lui fait faire ce qu'on veut quand il participe. Et l'enfant ici, dans le sous-sol du Vieux-Palais, adore tellement ces bâtons de lumière-là. On appelle ça de même avec lui. On est reculé dans les années 1800. Alors, c'est des bâtons de lumière. À la seconde qu'on y en sort un, il saute dessus. Il y a vraiment du plaisir avec ça. Et on est capable de communiquer. Là, j'ai appelé le petit garçon. Ça prend toujours un certain temps. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, la lampe de poche est allumée. On lui demandait d'augmenter l'intensité, de diminuer, de la fermer, de l'allumer, allume l'eau. Pendant que l'enfant jouait avec la lampe de poche très loin à droite, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux venir toucher l'un de nous? » Parce que moi, je l'avais vécu avec et je voulais faire partager ça à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, la lampe de poche s'est éteinte. Il l'a lâché. Et entre la lampe de poche et moi, j'ai toujours le K2 qui est là. Je vois le K2 s'allumer jusque dans le rouge. Le K2 est un instrument qui va détecter les champs magnétiques. L'entité peut faire varier les champs magnétiques. Lui, pour se manifester, il va les faire changer les champs magnétiques. Devant moi, je sens vraiment une présence passer et s'installer à ma gauche, entre moi et l'autre enquêteur. Et à ce moment-là, il commençait à se faire toucher par l'entité. J'étais content. Je n'étais pas le seul à l'avoir connu. Et je vous avoue que l'autre enquêteur a versé des larmes, moi aussi. Ça vient vraiment chercher. Selon les dires de nombreux médiums qui ont enquêté au Vieux-Palais, l'endroit est peuplé d'âmes errantes. Mais les enquêteurs du BEP croient que d'autres entités, plus sombres, rôdent elles aussi. Les entités noires, en fait, ce qu'ils font, ils tiennent un peu en captivité. Ils retiennent prisonniers certaines emérantes ici. Le petit garçon, il est pris en otage. Et même qu'il est tellement pris en otage qu'il ne peut même pas sortir du sous-sol. Moi, je n'ai jamais vu le petit bambin ailleurs que dans le sous-sol. Ce qu'on sait du Vieux-Palais aussi, il a été abandonné pendant quelques années. Et il y a eu des rituels de magie noire qui ont été faits ici, et très souvent. Et ces entités-là ont pris leurs sources lors de ces phénomènes-là, lors de ces expériences. Mais voyons... Ça vient de me tomber dessus, ça. Sérieux, je ne touchais même pas. Et ces entités-là, je les ai captées au grenier. C'est des êtres désincarnés qui vivent dans le bas astral, non pas de nature humaine. On dit que l'âme d'une personne décédée peut soit s'élever vers la lumière... ... ou subir l'errance, c'est le bas astral. Les catholiques appellent cet endroit l'enfer. La première fois que je suis monté au grenier ici, j'ai dû prendre une pause de 5 minutes et m'asseoir dans les marches, parce que mes jambes étaient comme dégainées, tout simplement, littéralement. J'avais trois entités noires qui me tournaient autour, qui m'empêchaient, qui voulaient pas que je monte. J'avais Sylvain Lavoie devant moi avec la caméra, parce qu'on est toujours en enquête avec le BEP. Et il me dit... Il est à peu près à 3-4 pieds. On est vraiment très près. Il me dit, Sylvain, je vois des masses noires passer devant toi, entre toi et la caméra. Moi, je voyais aucune entité. On voyait pas de masses noires. Moi, je la ressentais, mais je voyais, je ressentais ces attaques-là. Mais au niveau visuel, on a pu capter des nuages, des masses noires se véhiculer devant la caméra tout le temps que je disais, je suis attaqué par des entités noires et on veut pas que je monte. Dans les entités plus sombres ici, des êtres désincarnés, pour être plus précis, il y en a une qui est plus dominante, celle qui tient un peu le joug sur tout le monde, qui a le contrôle, autant sur le petit bambin, le petit garçon dans le sol, que sur Rosalie. Mais son énergie, elle est très puissante. C'est un bourreau, en quelque sorte. Les esprits, les âmes, ils s'abreuvent l'énergie des gens aussi, des gens qui vivent dans la maison. Et en puisant leur énergie physique, pouvoir se manifester sur le plan physique, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire bouger des cadres, faire bouger des portes, faire claquer des portes. Les rituels de magie noire se sont tenus, je vous dirais, au niveau du grenier. C'est là que la concentration, la noirceur est plus omniprésente dans le Vieux-Palais. Pour le commun de mortels, quand on rentre dans le Vieux-Palais, c'est majestueux, ça a une histoire, c'est beau. L'énergie, elle est bonne. Quand on va au grenier, l'énergie, elle est sombre, c'est lourd, c'est égrase. Quoi qu'il en soit, les manifestations continuent d'effrayer les gens qui passent au Vieux-Palais de Justice de l'Assomption. Mais que faire ? Comment rassurer les gens, faire cesser la peur ? Les enquêteurs du BEP croient avoir trouvé une explication au mystérieux phénomène qui terrorise les gens au Vieux-Palais de Justice de l'Assomption. Sylvain Bolduc croit que ce sont les séances de Ouija, de spiritisme et de satanisme qui ont permis aux entités négatives de s'installer au Vieux-Palais de l'Assomption. Il est étonnant de constater que ce que l'on associe à de simples jeux d'adolescents a un tel impact sur un lieu. C'est quoi le Ouija en fait ? C'est un outil de communication qui, si ce n'est pas utilisé à bon escient, sans protection, sans connaissance de ce qu'on fait, ça peut être très dangereux. Il y a deux types de gens, il y a ceux qui finalement ne savent absolument pas ce qu'ils font et qui vont créer des problèmes, et ceux qui savent très bien ce qu'ils font et qui veulent créer des problèmes. Lorsqu'on fait une séance de Ouija, oui, on accueille des esprits, on peut faire venir des gens qu'on connaît, mais ensuite, qui nous dit qu'ils vont vraiment partir ? Lucifer, nous t'invoquons pour que tu nous ouvres ton portail au grand Lucifer. Au début, on se posait la question pourquoi ces phénomènes-là se produisent ici, surtout que nous, on connaît très bien les anciens résidents qui demeuraient ici. Eux, ils n'ont jamais rien vécu de phénomène étrange. Comme historien, ce qui m'a intrigué dans ça, j'ai dit, je vais au moins aller voir auprès des anciens occupants vivants, s'ils ont de quoi me dire. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'en ai encore interrogé une autre pour savoir si eux avaient été en contact avec quelque chose. Tout le monde m'a dit, jamais on a réalisé qu'il se passait quelque chose-là. On va se rendre compte que des gens viennent à l'intérieur, des jeunes en général, faire des activités un peu de sciences occultes. On réalise qu'il y a des messes noires qui se font, des séances de Ouija. Nous, on pense aujourd'hui que les phénomènes qu'on connaît actuellement sont dus à ces sciences occultes-là. Ça rouvre des portes. Je sais que tu m'as parlé, en fait, de messes noires et tout ça. Moi, je sens beaucoup d'énergie, comme une espèce d'accumulation d'énergie, une espèce d'égrégore, en fait. C'est que, tu sais, quand les gens pratiquent des rituels de magie noire, en fait, ou qu'ils font des messes d'invocation envers des esprits inférieurs, ils doivent donner une partie de leur énergie, en fait, pour ça. L'énergie, elle vient pas d'en haut, elle vient d'eux-mêmes, en fait, pour qu'ils puissent s'alimenter en bas. C'est un peu comme une porte, une fenêtre qui s'installe dans un lieu physique, dans une maison, lorsqu'on pratique, où on travaille beaucoup avec les dimensions spirituelles, en faisant venir les esprits, un petit spiritisme. Alors, lecture de l'Évangile selon Saint-Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut... » Je dirais que c'est pas du tout un addon, en fait, que les manifestations sont, en quelque sorte, géographiquement parlant, placées à la même hauteur que les chambres où il se passe le plus de choses. On a même une photo d'un vortex qui prouverait possiblement le fait que ça serait hanté. Selon les sciences occultes, le vortex se définit comme un tourbillon d'énergie servant de passage vers un autre monde. Le vortex qui a été créé ici a été engendré par des forces, je dirais, du mal, les forces plus obscures de la magie noire. Il peut y avoir eu, littéralement ici, des rituels de nature plus satanique, donc des consécrations de nature satanique. Et puis, bon, bien, de ce côté-là, c'est sûr que nous, on a senti, en tout cas, surtout dans un endroit du Vieux Palais, qui est finalement le sous-sol, en fait, le sous-sol principal. C'est là, finalement, qu'on ressent ce genre d'énergie très, très négative. Alors, on croit véritablement que s'il s'est développé quelque chose, c'est véritablement à partir de la période d'abandon, donc 1979, et pendant peut-être le début des travaux vers le début des années 1990. L'intérêt pour le Vieux Palais de justice de l'Assomption ne se dément pas. À preuve, c'est nombreuses organisations qui continuent de mener des enquêtes. « Ça l'a frappé sur le sol. Je lui demandais à tout le monde, est-ce que vous avez marché? Non, regarde, c'est pas personne. » Je pense que les entités ici, au Vieux Palais, vont se manifester tant que personne ne va intervenir, tant que personne ne raccompagnera pas ces âmes-là vers la lumière, tout simplement, et d'évincer les entités noires, de les renvoyer d'où ils viennent, tout simplement, du bas astral. Ouija, satanisme, entité. Difficile de dire ce qui cause les manifestations paranormales au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Il reste cependant que les phénomènes continuent de se produire. C'est toujours le soir. La minute que je ferme mes lumières, c'est là que ça commence. Des fois, il y a des nuits, il n'y a rien. Il y a d'autres nuits, c'est infernal. On a déjà perdu des chambreurs, on a déjà perdu même des employés. Pour eux, c'était trop dur à gérer. Qu'est-ce qu'ils ont vu ou qu'est-ce qu'ils entendaient? Quand je vais faire mon lavage au sous-sol, ça me fait peur parce que je sens toujours qu'il y a une personne. Le Vieux Palais de justice de l'Assomption est un endroit unique à plus d'un titre. Le fait qu'il soit dirigé par des gens qui tiennent à garder l'esprit ouvert face aux mystérieux phénomènes qui se déroulent sur place n'est certainement pas étranger à l'engouement que l'endroit suscite. Je m'intéresse à ces phénomènes-là parce qu'on est témoin de choses vraiment étranges et extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada